Comment détecter un pervers narcissique en début de relation ? La réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Bonheur, Ma Responsabilité, le podcast des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à retrouver leur joie de vivre mais aussi à rompre avec les comportements qui nuisent à l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide « 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir 4 signes infaillibles pour détecter un pervers narcissique. Nous avons tous manipulé au moins une fois dans notre vie. Les parents manipulent leurs enfants. Si tu ne travailles pas bien à l'école, le Père Noël ne passera pas. Les enfants manipulent les parents. Votre enfant vous traite de mère indigne pour avoir refusé de lui acheter la dernière console à la mode. Dans le domaine de l'amour, les femmes manipulent les hommes en sortant la panoplie de la femme sexy. Les hommes manipulent les femmes en leur offrant des cadeaux ou des fleurs permettant d'accélérer le processus de séduction. Finalement, quand on y réfléchit, tout le monde manipule tout le monde et ça ne choque personne. Alors pour quelles raisons quand le pervers narcissique manipule est-ce condamnable ? Et bien tout simplement, contrairement à tous les exemples que je viens de citer, le PN manipule dans la seule intention de nuire et de détruire. D'où l'intérêt, quand vous faites la connaissance d'un homme, d'être vigilante au drapeau rouge qu'il vous envoie afin de préserver votre santé mentale et physique. La manipulation exercée par un narcissique est à prendre au sérieux. Si vous aviez à faire un expert, vous pourriez mettre des mois voire des années avant de réaliser que vous partagez votre lit avec Satan. Afin d'éviter que cela ne se produise, je vous invite à découvrir 4 signes qui vous indiquent que votre date a tout l'air d'un pervers narcissique. Toutefois, seule une analyse psychologique réalisée par un professionnel des troubles mentaux pourrait à 100% le confirmer. La première chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, votre date tente subtilement de vous contrôler. Le pervers narcissique dispose d'une multitude de façons pour exercer son emprise sur vous. Ce qui fait sa force est la subtilité dont il fait preuve. Prenons un exemple. Vous vous rendez à votre premier rendez-vous, il suggère subtilement qu'une tenue différente que celle que vous portez vous irait mieux. Une robe rouge au lieu de la noire vous mettrait plus en valeur. Naturellement, si vous vous sentez offensé, il vous rassurera ou s'excusera de sa soi-disant maladresse. Lui qui souhaite simplement vous rendre encore plus belle que vous ne l'êtes déjà. Pour votre deuxième rendez-vous, vous décidez de porter une robe bleue. Votre supposé manipulateur narcissique fait grise mine. Il est contrarié que vous n'ayez pas suivi ses recommandations. Visiblement, vous faites tout pour aller à l'encontre de ses souhaits, vous dit-il en rion. Drapeau rouge en vue, son attitude doit absolument vous alerter. Le but de cette manœuvre est de vous contrôler. Si vous cédez à ses soi-disant recommandations d'habillement ou autre, son petit manège ne s'arrêtera pas. Il le fera encore et encore jusqu'à le décider pour vous. La deuxième chose qui doit vous alerter, il tente subtilement de vous isoler. Une autre technique de manipulation est de vous isoler lentement de votre famille et de vos amis. Il vous dira avoir le sentiment que vos amis ou votre famille ne l'apprécient pas, pourtant lui les trouve géniaux. Ça alors, afin de donner plus de crédit et de poids à son scénario, votre peine déguisé ne mettra pas de vous dire « Mais attention, ce n'est qu'une impression, peut-être que je me trompe ». Bien que vous n'ayez rien remarqué, pour quelles raisons mettriez-vous sa parole en doute, cet homme a l'air si charmant ? Pour quelles raisons vous mentirez-t-il ? Dans quel but ? Après tout, il doit dire vrai. Donc, vous acceptez son ressenti comme un fait. Quand vous vous retrouverez en présence des personnes accusées de ne pas l'aimer, vous serez en alerte, voire même sur la défensive. Le but de sa manœuvre est de semer suffisamment de doutes dans votre tête, afin que vous ne croyez qu'en lui et restiez à l'écart des personnes qui vous entourent, qui soi-disant ne l'aiment pas. Au fur et à mesure, vous vous isolez de vos proches. Vous n'avez plus personne pour vous protéger, vous êtes à sa merci. Un autre scénario consiste à ce qu'il vous demande de ne plus voir vos proches. Dans une telle situation, la question à se poser est « Pourquoi ne veut-il pas que vous voyez des personnes qui comptent pour vous et qui se soucient de vous ? » S'il ne vous donne aucune raison valable et qu'il se met en colère lorsque vous abordez la question avec lui, fuyez. Votre date est un manipulateur narcissique. La troisième chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, il vous compare à vos amis ou à votre famille. Vous lui présentez votre famille ou vos meilleurs amis. À l'issue de cette journée bien sympathique passée avec eux, il vous dit « Eh bien, tu es bien plus jolie que ta sœur » ou « De tous tes amis, tu apparais de loin comme la plus intelligente. » Alerte rouge en vue, fuyez. Un maître manipulateur utilisera la flatterie pour en réalité dénigrer, insulter les personnes qui vous sont proches. Que vous soyez plus jolie ou non que votre sœur, plus ou moins intelligente que vos amis, qu'est-ce que cela apporte à votre relation ? Rien, absolument rien. C'est ce que j'appelle de la critique gratuite. Votre date est un narcissique dans toute sa puissance. En être égoïste, imbu de sa personne, il se moque bien que vous soyez blessé par sa remarque. Et enfin, la quatrième et dernière chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, il vous propose son aide, sachant pertinemment que vous allez refuser. Étrangement, quand il sait que vous n'en avez pas besoin, c'est là que votre supposé PN, tel un vaillant chevalier, vient vous proposer son aide. Et bizarrement, ce n'est pas la première fois. Illustrons tout cela par un exemple. Vous informez votre date que la semaine prochaine, vous devez emmener votre voiture au garage pour une réparation. Vous lui faites part de votre inquiétude quant à la disponibilité d'une voiture de remplacement qui sera mise à votre disposition. Le jour J, vous apprenez que votre véhicule doit être immobilisé deux jours, mais coup de chance, le garage vous prête une voiture durant toute la durée des travaux. Vous êtes ravi et en informez votre date. La manipulation consiste à ce que votre date vous propose juste à ce moment-là, sa voiture pour vous dépanner. Ce qui est étrange, il y a une semaine, il avait connaissance de l'information. Pour quelles raisons ne vous a-t-il pas proposé sa voiture ? En revanche, c'est quand vous lui dites que votre souci de prêt de véhicule est réglé qu'il vous propose de ses services ? De qui se moque-t-on ? À d'autres. D'avance, il savait que vous alliez décliner sa proposition, que vous alliez lui dire non. La vérité est qu'il n'avait nullement l'intention de vous aider. Il veut juste vous manipuler afin de vous faire croire le contraire. Se faire passer pour le bon gars qui tente en vain de résoudre les tracas de sa copine. Restez en alerte, cet homme ne présage rien de bon. Il n'est pas celui qu'il prétend être, c'est un manipulateur. Tous ces signes doivent absolument vous alerter afin d'éviter de devenir à votre insu la proie d'un manipulateur narcissique. La pire chose à faire est de poursuivre la relation en ignorant tous ces drapeaux rouges avec l'impression que votre date change. Je suis navrée de vous décevoir, cela n'arrivera jamais. Les choses ne vont qu'empirer de jour en jour, c'est une certitude. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. Portez-vous bien, à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous à toutes et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada